Évangile de Luc Chapitre 2 En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils. Premier nuit. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'elle vit. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, Allons jusqu'à Bethléem. Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant, couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiants et louants en Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501